donc la dernière partie vous aviez été dans le temple de la lame bleue et vous étiez déjà dans le temple de la lame bleue vous aviez continué d'essayer de trouver l'épée bleue et vous êtes tombé sur une place où vous avez perdu la lame rouge qui s'est enfoncé dans un mur et qui vous a par contre permis de retrouver la lame bleue vous avez donc continué dans le donjon à essayer de trouver une façon de libérer la lame rouge et vous avez réussi donc ça vous a pris à peu près toute la partie et maintenant vous êtes vous étiez sorti et vous étiez de retour dans le village dans le fort du lac latéral et vous aviez passé la nuit donc et bien repos, réapprovisionnement vous vous êtes, elles sont aux petites heures du matin le soleil, les petits oiseaux chantent pis tout, c'est comme quand il est très tôt le matin et vous entendez des mouvements à l'extérieur vous êtes dans la, dans la petite cabane où vous voyez que vous êtes dans le fond là vous avez des petits sacs de couchage pis tout, vous êtes bien installés et vous entendez les gardes qui sont en train de courir un peu partout alors HRP techniquement une fois rendu donc le soir précédent pour pouvoir donc dormir tout ça juste avant de dormir mon personnage s'est quelque peu abreuvé et donc ce matin il a l'impression que les cheveux poussent vers l'intérieur de la tête et non pas vers l'extérieur et donc ce fond d'un quel est donc ce bruit que se passe-t-il qu'il aurait-il hier soir en fait moi j'ai cuisiné les cuisses de gros et j'ai arrosé ça avec la bière naine quand même donc je suis un peu empâté aussi ça waouh parfait du coup je suis un, enfin c'est un peu un réveil en fond euh dans la cabane dans la cabane du coup avant déjà j'ai la lame rouge je sais pas si il y a une croissance donc euh vous avez toutes bien bu la veille et euh seulement Glorin et Gérard se sont réveillés les autres sont encore en train de dormir et ils se rendent pas compte de ce qui se passe et bien donc euh ils sont encore en vie et bien Gérard se fait violence il se lève et puis euh il tapote un petit peu euh les autres pour voir s'ils se réveillent voilà ce qui est dans mon corps voilà il se réveille ça c'est euh ça c'est euh pour euh simplifier le fait que les joueurs sont pas là en passant hum hum euh bon euh comme euh ils voient qu'ils ont pas l'air d'être super motivés pour aller euh euh montrer que euh ça les interesse qu'il se passe dehors euh ils se dirigent vers la fenêtre la plus proche euh ou euh enfin l'ouverture la plus proche qui permet d'en regarder dehors que voit-il ? donc euh ils voient les gardes qui sont en train de se préparer et euh comme si euh il y avait quelque chose qui arrivait et euh qui arrivait vers les portes et euh où les euh portes se font ouvrir et euh les euh de la fenêtre que t'es tu vois juste un des gardes qui rentrent et tu assumes que les deux gardes rentrent et ils referment la porte euh moi je euh je voulais euh pendant ce temps là euh à l'abri de la bâtisse euh extirper euh la lame rouge de son fourreau et demander aux autres d'extirper leurs lames puisqu'il semblerait qu'on puisse la la magie des trois lames et voir comment ça fonctionne parfait donc euh de ce que je comprends tu veux que chaque personne qui a une lame euh sorte les lames trouver qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait donc euh le le Eliros dit euh que je tu sais qu'il est encore un petit peu poke de la veille pis qu'il pense pas que c'est une bonne idée de d'essayer de 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 jouer avec ça pis tout là du coup euh sa titi garde intéresse au nouveau venu dans la pièce mais que se passe-t-il ils sont pas dans la pièce ils sont dans le phare toi t'es juste dans une pièce dans une bâtisse qui est euh à l'intérieur de à l'intérieur du phare d'accord si tu veux ou tu peux rentrer dans le phare si tu veux t'es à la sortie de la bâtisse pour aller dans le phare voir c'est qui qui est là et ben du coup on va y aller hein on va regarder ça de plus près après s'être sommairement équipé on sait jamais et donc euh donc euh vous euh vous sortez dehors et vous voyez que la personne qui est à l'extérieur c'est Patton pour euh d'inventualité vous obliez ce qui est Patton c'est le général euh de euh de euh de euh de euh de l'armée euh civile euh dans le fond donc pas de l'armée royale donc euh euh de euh de euh donc euh Patton est là vous voyez qu'il y a des linges civils et qu'il n'y a plus son linge de garde comme qu'il y avait et vous voyez il a l'air il a l'air essoufflé et il tousse et il n'a pas l'air dans son assiette du coup lorsqu'il est à portée de voir Gart il demande mais que vous arrive-t-il la patine dit c'est effrayant j'ai essayé de tuer depuis qu'on s'est quitté j'ai réussi à lever une petite armée pour être capable de tuer Akmir et on a réussi à faire un émeute et j'étais arrivé en air de lui pour l'égorger puis Akmir est mort mais s'est transformé en démon là il se met à tousser il dit il m'a donné une malédiction puis il a il a commencé à faire une incantation puis je me suis enfui puis là il se remet à tousser puis il tousse beaucoup puis il crache du sang tout ça il dit puis il a créé il a ramené toutes les morts de la guerre à la vie puis il a mis une grosse barrière autour autour de Zulorith puis il se remet à tousser puis il tombe à terre puis il est soufflé le garde va le secourir et essayer de le soutenir parce que le pauvre homme s'il est à un bout il faut bien que quelqu'un aille l'aider j'ai l'impression à l'entendre du récit du maître de jeu que personne ne s'est précité pour venir l'aider il y a les gardes qui l'ont laissé rentrer puis ont fermé la porte puis au moment où vous êtes là vous entendez cogner sur la porte mais c'est pas genre quelqu'un toc 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 mais c'est du monde qui frappe la porte et le garde ici donne l'ordre aux autres gardes de se préparer de se préparer au combat j'ai remarqué moi qu'en fait lors de la dernière partie en fin de partie je montais la difficulté à t'entendre ça coupe puis tout je pense tu ne parles peut-être pas assez oui je pense que tu ne parles pas assez fort il s'est déconnecté il y a un autre type de problème lié à sa connexion est-ce que là on m'entend oui oui je disais je viens de rajouter les XP de la dernière partie oui et j'ai 100 points ok donc tu as monté le niveau c'est ça que tu veux me dire voilà donc 100 points juste pour que je me rappelle c'est rendu le niveau quoi 100 points c'est niveau 6 niveau 6 tu as donc plus un attaque et tu as plus 1 HP plus 1 à l'attaque c'est ça oui donc les Patton s'assit puis s'accote s'accote sur le mur puis il dit il vous dit que il faut que vous fassiez quelque chose pour ça et là il vous explique que proche un petit peu entre il même puis le village des réfugiés qu'ils ont créé il y a un cimetière qui est là puis dans ce cimetière là c'est là qu'ils ont fait le rituel pour ramener les morts à la vie donc il ne sait pas il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé comment ça il ne sait pas il ne sait pas un magicien mais tout ce qu'il sait c'est que c'est là que ça s'est passé et sinon pour que ce qu'il y ait du sort de protection il dit qu'il n'y a aucune idée peut-être que les épées que vous avez trouvées ça fonctionne sinon il dit sinon ou ailleurs il pourrait peut-être avoir un objet puissant si les elfes les nains ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé il dit la tombe le plus puissant mage qu'il y a eu dans dans le rite ça tombe dans le désert j'entends la moitié de ce que tu dis j'ai bien est-ce que tu entends bien qu'est-ce que je dis j'entends pas parfaitement mais plutôt assez bien ok parfait en fait ce que je soupçonne c'est que ton ton serveur discourse nécessite une relocalisation du coup j'entendais deux trois mots après ça coupait après je rentre les autres mots du coup je n'ai pas suivi la conversation on l'a que avec le serveur en tout cas moi personnellement vous avez que quoi tu dis j'ai ce problème que avec ton serveur c'est possible qu'un que je fais pour changer les serveurs des jeux alors tu fais un clic droit sur jeu de rôle Twitch en haut à gauche oui donc tu vas dans les paramètres oui et normalement sur la page d'accueil que tu obtiens je fais en même temps sur un de mes serveurs donc paramètres du serveur en haut à droite c'est marqué région du serveur donc faut que tu changes de région faut que tu prennes une région où il y a moins d'utilisateurs moi je vois tu as fait la région ok non c'est bon c'est bon US East qui est probablement la plus utilisée je vais regarder je vais mettre Europe Centrale d'après moi ça devrait bien aller ça parfait donc il y a peu de chance on aura moins de soucis audio parfait donc Glorin est-ce que tu peux parler est-ce que tu peux m'entendre en fait aussi je t'entends mais c'est peut-être moi aussi de mon côté ça peut effectivement être le cumul de parfait je sais pas moi j'ai on va rester avec ça sinon peut-être si c'est pas assez fort vous pouvez monter le volume moi je sais j'ai regardé de quoi ça a l'air mon volume si je vous monte le volume après ça va me fusiller les oreilles non mais tu peux si tu fais un clic droit sur mon nom tu vas avoir le volume de l'utilisateur t'es capable de bouger le volume juste pour moi non mais c'est bon le son c'est assez fort ok ok c'est quoi c'est que ça coupe ouais bah en fait là ça va un petit peu mieux mais tout à l'heure j'entendais deux mots ça coupait j'entendais deux mots ça recoupait du coup j'ai pas suivi la conversation et pareil donc pour Thorin quand il parlait ça coupait aussi ok c'est peut-être le serveur puis tout ouais parfait non mais je sais c'est Discord peut-être pas Benoît ouais parfait donc pour revenir à nous à nos zombies donc c'est ça il vous dit dans le fond les zombies le sort a été fait sur dans le cimetière qui sur la frontière d'Elemagne et vous allez peut-être être capable de trouver là des informations sur comment arrêter ça enlever les faire en sorte que les zombies soient soient plus là et pour qu'est-ce qui de la le truc magique la barrière magique autour de Zulryth ben c'est ça il dit la seule piste qu'il y a c'est peut-être d'aller voir d'aller voir un mage ou peut-être d'aller voir dans le désert d'Arkani de trouver de trouver le but ce serait de trouver quoi de trouver peut-être dans le le désert d'Arkani il y a le le la la crypte ou whatever le 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 nom m'a sorti de la tête là ou le plus grand mage de Zulryth a été le tombeau aussi le plus grand mage de Zulryth a été inhumé oui mais j'ai l'envie de faire quoi parce que là j'ai pas il y a des morts vivants c'est ça oui et il y a une barrière magique autour de Zulryth et la protection magique empêche quiconque de rentrer ou de sortir le gérant le 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 il est venu avec il était avec un dans le fond il est arrivé tout seul oui alors moi j'avais une question oui nos personnages connaissent quand même un minimum ce que ça fait les gens qui ont des spécialités des classes parce que ça fait un petit moment qu'ils le baroudent est-ce que à notre connaissance les clairs les prêtres enfin ces gens-là sont capables de faire quelque chose pour se débarrasser de ce type de vermine qui déambule alors que c'est censé être mort est-ce que ça peut faire renvoi les morts vivants ou un truc dans ce genre là mes versions taré le mieux qu'ils préfèrent c'est faire un sort de soin sur un zombie et utiliser dans le fond le fait que c'est une magie bénéfique pour causer des dégâts aux zombies je peux pas genre brandir par exemple mon bouclier sur lequel est gravé le symbole de mon dieu dans le but de les repousser tu pourrais tu pourrais pas un zombie ça serait un vampire je pourrais t'accorder peut-être un petit bonus mais pas avec un zombie par contre tu serais capable de créer un rituel qui crée une barrière une barrière contre les zombies qui repousserait les zombies dans la place que vous êtes ça te prendrait à peu près un heure à préparer par contre considérant que tu aies tout le matériel nécessaire alors moi j'ai une question qu'est-ce qu'il faudrait comme matériel attend avant le matériel quelle est l'étendue c'est toute la place ou c'est juste de quoi faire le pont là qui est en haut de l'écran pour pas qu'il passe la barrière magique qu'il ferait ouais ce serait toute la place que vous êtes toute l'île la parole est donc à mon camarade qu'est-ce qu'il me faudrait comme matériel comme composant et autres différents trucs tu es dans une forteresse donc tu serais capable de trouver qu'est-ce que ça prend ça te prendrait des trucs du bois pour pouvoir faire des petites sculptures du sel puis peut-être des métaux précieux bon bah je vais m'atteler à l'attache pour protéger la forteresse avant que si on doit partir au moins que les gens qui soient là soient en sécurité on est à un endroit où on peut revenir donc vous faites ça je l'aide à se fournir ce dont il a besoin avec mon personnage et en silence et avec pas trop d'empressement mais application Girard fait son possible pour suivre les instructions de son camarade qui sait de quoi il retourne alors que lui tout ce qu'il sait c'est qu'il faut y arriver donc vous vous mettez des petits pieux avec des symboles gravés dedans à chaque au pied de chaque tour avec entouré de sel et vous mettez au fond tu fais le rituel nécessaire pour faire ça puis les zombies se sentent repoussés de l'endroit puis ils quittent l'île et ils quittent l'île mais tu sais ils restent quand même dans dans les alentours donc si vous quittez l'île vous allez probablement retomber sur les zombies après le pont sur c'est ce qu'il y a vous avez renaissance à terre ferme une fois que j'ai fait le dispositif pour protéger la forteresse est-ce que je serai éventuellement capable de faire un type d'enchantement sur mon bouclier que si par exemple on sort de la forteresse dans le but d'aller quelque part je puisse les repousser qu'on puisse passer sans combattre parce qu'il y en a beaucoup difficile dans ce cas-là d'envisager une force égale je suppose qu'on parle de répulsif dans ce cas-là ouais ouais combien on en voit à l'extérieur beaucoup il y a l'autre côté du pont à peu près une centaine et de ce que Patton vous dit il y en a plus que ça c'est les soldats qui sont morts durant la guerre qui sont revenus à l'évier ouais donc je veux dire notre petit groupe face à tout ça il va se faire charcler si on ne trouve pas un moyen de traverser les 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 et les les qui sont présentes nous on est un petit gros si on ne sait pas combien on a aucune chance de passer normalement donc moi je cherche une solution pour créer la même petite espèce de même répulsif que pour la forteresse de pouvoir faire ça par exemple sur mon bouclier et du coup si on veut envisager ensuite de partir de la forteresse on dirait le bouclier pour moi et mes compagnons me suivraient on les repousserait et on pourrait les traverser les trous c'est tu sais tu essaies de penser comment tu peux faire ça sur ton bouclier et tu vois ce ritual là il n'y a aucune façon que tu puisses le faire sur un bouclier par contre tu sais t'en parles t'en parles au monde et puis il y a Rock qui dit peut-être si on aurait une charrette on pourrait faire ça dedans puis tu déduis que oui tu préfères le même principe que ça mais à la place d'être gros et que ça te prenne un heure à peu près peut-être 10-15 minutes tu serais capable de faire les trucs et le rituel que ça prend il y en a une charrette donc quoi donc tu demandes une charrette et ils ont ils ont une charrette qui peuvent vous vous prêter avec il y a une charrette avec deux chevaux qui peuvent vous prêter et si vous êtes capable de tu sais si ça vous prend ça pour vous débarrasser des zombies il y a aucun problème vous pouvez l'utiliser cette charrette autant que vous voulez c'est généreux je remercie du coup parce que si on sent ça avec ça on pourra traverser les économies mais si on y va juste à pied on n'a aucune chance c'est clair que dans ce cas là on va l'utiliser on l'utiliserait pour pour notre voyage mais une fois notre mission a choisi bien entendu comme c'est à eux on leur rendra parfait et du coup je réunis de nouveau des différents composants nécessaires la fabrication de le renforcement de la charrette pour nous d'en faire du répulsif parfait donc tu fais ça et vous avez maintenant votre charrette avec les deux chevaux qui est prête la question c'est pour les chevaux avons-nous prévu de quoi les protéger les chevaux la charrette qui ont c'est pas une charrette qui est faite pour l'habitude des chevaux à protéger le truc c'est que le répulsif une fois en place il est effectif sur une certaine zone autour du répulsif et je pense que les chevaux seront dans la zone il faut bien faire la chose car si on s'éloigne du véhicule le problème c'est que les chevaux ne sont plus dans la zone et s'ils sont attaqués par des créatures qui peuvent leur ôter la vie on va être bien embêté il y a des chevaux il y a des chevaux il y a des chevaux qui s'attellent après il y a des chevaux qui s'attellent après mais si vous avez besoin de quitter la charrette vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de de partir avec les chevaux non plus je comprends pas bien ça rend quoi la charrette si on n'a pas les chevaux avec vous avez les chevaux avec c'est JB qu'est-ce qu'il dit c'est que la charrette il y a peut-être JB dit que vous allez partir avec les chevaux sans la charrette non non je comprends non il demandait à partir du moment où moi j'ai entre guillemets procédé au rituel pour poser sur la charrette il disait que si on parle avec la charrette et les chevaux le répulsif serait fait pour la charrette mais pas pour les chevaux il va faire pour les chevaux aussi il va comme tu sais tu regardes ils ont même les MB ils ont quitté l'île fait que c'est pas juste à l'intérieur ça ça rayonne un petit peu cette magie là fait que ils seront pas capables d'approcher à peu près 10 mètres partout autour de la charrette donc ça revient à ce que je disais les chevaux ils pourront pas approcher les chevaux exactement et bien ben on va faire la réserve une réserve de nourriture pour le voyage est-ce que visiblement il faudrait qu'on aille dans le grand désert ou quelque chose comme ça heu ben c'est au cimetière proche d'île Meng j'ai pas compris le cimetière près d'île Meng je vois pas c'est où sur la carte l'île Meng c'est en haut à droite pis vous autres vous êtes en bas en plein milieu on va donc vous vous êtes ici euh mauvais et si tu suis en vers en haut à droite c'est euh c'est euh où est-ce qu'il y a le rond ici euh le cimetière euh ou euh ouais dans ce coin là le cimetière est pas proche bas entre le rond pis le ouais il est dans il est dans dans le le cimetière est à l'intérieur du pays nain ouais l'intérieur du pays nain pas trop mignon pas trop mignon donc vous euh vous euh vous prenez la charrette vous faites euh dans le fond le ritual qui a été fait et euh vous euh vous rendez vers l'endroit où il y a le cimetière je crois me souvenir qu'on m'a refilé une à nouveau une lance euh est-ce que t'as je sais pas c'est euh glarin qui t'a t'avais laissé la lance je me trompe pas oui j'ai pas à nouveau utiliser une lance euh non au départ c'est pas moi qui ai refilé une lance c'est euh c'est rat qui lui avait gardé une lance j'ai simplement dit que éventuellement s'il pétait celle-là euh moi j'en ai une sur moi et je pourrais lui passer quoi qu'il en soit au final je me retrouve avec une lance à moins que depuis leur casse une lance il cassait deux lances il a cassé une autre alors donc quand on quand on était dans le donjon pour la lame bleue il l'a cassé non c'était avant si je me trompe pas euh je sais plus ok t'as une lance ils t'ont au pire ils t'ont donné une lance t'sais c'est pas euh c'est pas si pire que ça là donc euh vous arrivez euh euh au cimetière et euh vous voyez que il y a des tombes qui ont été euh qui ont été ouvertes et euh il y a deux morts vivants non deux squelettes et un mort vivant donc euh ici ici et ici donc on va donc euh c'est le gel il va rester il vient de il vient de descendre du euh de la charrette donc euh Gerard c'est euh site à toi en premier enfin aaaah oui on va voir ceux-là c'est que le bonheur mon écran est noire il me faut chercher euh va euh descendre en bas l'endroit où le maître de jeu nous donne accès c'est le c'est tout le bas de la la moitié bar d'en bas de la main Euh, dis-tu euh, les créatures qu'on voit là sur les... Elles sont là? Il y a, les seules créatures que tu vois, euh, c'est euh, les squelettes ici. Les squelettes ici, et les zambiquets là. Ah, et donc c'est debout. Ouais. Ohhhh. Euh, ok. J'ai une bonne question aussi, euh, les brûlots à l'entrée, sont-ils actifs? Les, les quoi tu dis à l'entrée? Les deux grosses flammes, les brûlots. Ah, les, euh, j'en ai torches là? Ouais. Euh, ouais. Ok. Donc... Forcément, euh, sait-on jamais. Si on avait dû aller fouiller un caveau, des choses comme ça, on a emmené quelques torches, hein? Je suis sûr qu'il y a tellement, euh, le rein, je suis sûr qu'il y a des torches. Euh, du coup, euh... Les gars se tournent vers son camarade et il fait... Je pense que nous ferions bien de... De nous munir d'une torche allumée, hein. Sur, euh, les zombies, peut-être que ça pourrait être utile. Et donc, euh, il fait en sorte à se procurer une torche, s'il y en a à bord. Ou sollicite son camarade. Pour obtenir une, s'il en a plusieurs. Mis à part, euh, le truc de protection que Glorin a installé sur la charrette, rien. Il y a les rations qui sont laissées d'une petite boîte, là, mais, euh... Ils ont vidé la charrette avant de vous la donner. Euh... J'ai pas... Je suis en train de regarder, là. J'ai une l'ençon à brûler, là. Euh... Et... J'ai pas de torches, je peux marquer, donc. Je l'ai dit, euh... Fouille dans mon sac, pis pointe le sac dans la... Son... Son sac de... Voyage, si on veut, dans la... Dans la charrette. Fouille, fouille. Qu'est-ce qu'il y trouva? Ben, il y a une torche, entre autres, là. Ben... Il garde pour la torche. Et... Il descend, donc, de la charrette, et quand, euh... Il passe près du cul de boulot, il fait son possible pour allumer la torche. Et donc... Il, euh... Se positionne, ici, et dégaine son arme. Parfait. Il donne un certain guerrier, euh... Dans une vidéo très connue, il fait... Ahah! Approchez, mes créants! Ben, euh... Je regarde, consulte, ma fiche... Mes persos... Euh... Qu'est-ce que je peux faire, moi? Pour l'instant, pas grand-chose... Euh... On sort... Euh... Euh... 20 fois... Euh... Je vais... Me mettre sur le côté-là. En but... Euh... De protéger mes camarades. Si jamais le zombie approche. Parfait. Parfait. Alors, maintenant... Estelle, ici. Et... Et euh... É... Ouh... Et... Et... le zambie il touche et il ira hausse non ça le gèle ça le gèle max on cool et il ira hausse maintenant et lui réussit et et le zambie les ennemis maintenant il y a un zambie qui t'attaque un squelette qui t'attaque quatre donc ne te touche pas et le zambie qui t'attaque ça le gèle et qu'est-ce que lui réussit parfait guerrard alors un petit instant voilà j'ai résolu le truc où j'ai été importuné en jeu hum alors on va très rapidement maintenant il va y aller à la pierre c'est bien la lance mais là il le sent pas parfait alors je vois pas bien c'est ça le gèle qui s'est placé devant lui c'est ça le gèle qui s'est placé devant lui je l'ai soumis un peu parce que je me fais lieu ah oui l'archiste mais là où il va tout de suite se faire agresser donc logiquement je peux bouger et attaquer oui alors tu peux charger aussi oui mais je suis peut-être un peu prêt pour charger et puis il y a il y a une personne qui s'est mis entre moi et ma cible ça dépend sur qui tu charges c'est qui t'attaque peut-être avec le mien c'est une ligne droite oui je pourrais effectivement tenter de m'en prendre à celui où la vie est dégagée ça commence à sérieusement m'agacer euh puisque avec le zoom ça me cache l'escroissance voilà donc on va aller comme ça tata yoyo voilà et mon personnage agresse ce malheureux squelette qui a rien demandé à personne il y a pas rien demandé à personne il lui il m'attaqué donc 5 avec parfait là rien j'ai déclaré la charge donc du coup ça va être intéressant avant que Samogel ne nous fasse le même coup que Prog la dernière fois euh je ne vais pas attendre avant de balancer un soin je ne sais pas si Benoît connaît la référence quand je dis tata yoyo non on avait une chanteuse populaire en France qui avait fait une chanson euh décrivant un personnage je reviens je reviens je reviens et je reviens je reviens à Rassure-moi la grosse année qu'on voit sur le plan, c'est une décoration, oui. Donc, l'héros a achevé le squelette. C'est maintenant l'ennemi qui t'attaque. Est-ce que ça touche ? Moi, non. Donc, c'est maintenant Elgarard. Alors, je vais donner le lien Twitch à un camarade, il va peut-être venir regarder. Parfait. Donc, c'est à toi Elgarard. Comment expliquer ça ? Donc là, c'est un squelette ? Oui. À moi, c'est moi. On va refaire le bretter. Allez, hop, 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 et hop là ! 5, parfait. Toujours en vie, mais il y a... il y a chèvres. Glorin, c'est à toi. Eh bien, je fais tournoyer ma lame, mon framer. Et j'essaye de tournoir vos souscrits. Euh... Avec un bonus de plus... Plus 2... 7. 7, tu touches. Et tu le chèvre, parce que ta lame, elle... Elle fait super pareil. Donc... Vous avez... Hum... Donc, vous regardez les équipements des squelettes et du zombie. Et euh... Le zombie... Elle avait euh... Une source... Une bourse d'attaché à sa ceinture, hein. Qui avait... 4 pièces d'or dedans. Donc... Qu'est-ce que euh... Qu'est-ce que vous faites ? Tu notes les... 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 Les loot... Qu'as-tu dit ? Tu notes ce qu'on loot. N'importe lequel d'entre nous prend. On note qu'est-ce qu'on a ramassé. Et puis après... Euh... On fait un partage plus ou moins équitable selon ce que l'on réussit à se mettre d'accord. Mais en général, on s'est partagé de façon plus ou moins équitable. Ça va savoir si tu notes ou s'il faut que je note ? Non, je note pas. Euh... Là, je suis en train de faire autre chose. Ok. Parfait. Bon... Faut juste que je suis prête. C'est bon. En fait, euh... Pour pas d'autre chose, je vais prendre une petite minute pour prendre une précaution. Petite musique d'attente. Fait. Donc euh... C'est le jeu, les héros et les héros vont vers la porte. Qui ont euh... De la crypte. Et bien, on... Tout le monde me suit, hein, de toute façon. Voilà. C'est donc euh... Devant la porte... Avant... Avant d'aller euh... Plus loin... Ça, c'est une porte. Là, il y a une porte, oui. Ouais. Je dis euh... Attendez euh... Braves camarades. Euh... Ici, là... La descente, c'est quoi qu'il y a au fond ? Il y a quelque chose au fond ? Euh... En fait, non. Il était en train de creuser pour euh... Faire probablement un truc comme euh... Tu sais, comme ça, mettons. Je suis plus dans la bonne... Comme euh... Comme ça ici, là. Ou ça, là. Ouais. Ça, ça... Ça se rend pas plus loin que l'échelle, là. C'est euh... Un trou euh... De quelqu'un qui a juste pas encore été enterré, là. D'accord. Ouais, mais du coup euh... Qui... Alors euh... Il... 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 C'est un... Un marchand, c'est ça ? Ouais. Et euh... Je vois pas... Je vois pas... C'est le gel, c'est un guerrier. C'est euh... Mais un archer, par contre. Euh... Il... Il a quoi comme armure, là ? C'est le gel ? Euh... Je suis pas sûr à 100%, là. Vite. Il a 8 d'armure. Il a 8 d'armure. Ça veut dire que c'est une armure euh... C'est une cote de maï qui est. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comme moi, bien. Sauf que moi j'ai un petit peu plus, parce que j'ai le cli et le... Du coup, je vais passer devant, parce que je suis celui qui a le plus d'armure. Parfait. Parfait. Donc, euh, ben... Passe euh... Tu peux euh... Passer devant. Je lui en bois que pas. Bien sûr, je demande quand même à... C'est une autre porte en face encore ? Oui. Euh... Est-ce qu'on peut se mettre à deux euh... De fond ou euh... Ou pas ? Passer à la porte. Euh... Tu peux, mais ça nuit au euh... Ça nuit au combat. J'ai pas compris. Tu peux, mais ça va nuire au combat. Ouais, d'accord. Mais c'est juste pour demander... Arras, il peut se mettre à côté de moi. Et là, il a fermé la porte là. Oui. Il se mette à côté de moi, puisqu'il a la possibilité de détecter les pièges. Il y a une piège sur la porte avant que j'ouvre. Oui. Parfait. Donc euh... Il vérifie, il y a pas de pièges. Donc, maintenant il peut se reculer. Il va détecter. Il se met juste derrière moi. Parce que là. Il puisse ouvrir la porte. Parfait. 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 Donc euh... Une planche. Parfait. Parfait tamanho pénynamrique. Parfait aurait dit qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 ...